Musique Je viens du 93, j'ai grandi d'abord à Ville d'Anouz, puis à Saint-Ouen, donc dans une zone d'éducation prioritaire. Et étant dans un lycée ZEP, à l'époque où Sciences Po a créé les conventions d'éducation prioritaire, c'est comme ça que j'ai été recrutée par Sciences Po pour faire partie de ce vœu de renouvellement finalement des élites de notre pays. C'est de là qu'ensuite j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et que je suis devenue avocat. Parce que c'est là qu'on veut que tu se passes, parce qu'on veut que finalement la mixité se fasse dans l'autre sens. L'idée c'est que les Parisiens sentent un intérêt à aller dans une école de l'autre côté du périph' parce que c'est là qu'ils trouveront la meilleure option, parce que c'est là qu'ils trouveront un prof de qualité qui aura été intéressé et financièrement et pédagogiquement pour aller dans ces zones financièrement. Le populisme, pour parler de ce mouvement, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Le populisme repose sur des fractures sociales, sur une opposition. Le « eux », le « nous », le peuple, l'élite. C'est de l'exclusion. Le mouvement En Marche, c'est un mouvement d'inclusion. C'est un mouvement qui... Alors, déjà, il y a une chose que j'ai remarquée maintenant que je suis, que j'affirme, que j'assume mon engagement politique, c'est qu'en réalité j'ai été engagée depuis bien longtemps, sans pour autant mettre l'étiquette politique dessus. Parce que j'ai toujours eu un combat pour l'égalité des chances. Depuis que j'ai été admise à Sciences Po, dans le cadre des conventions d'éducation prioritaire, j'ai fait le tour des lycées, j'ai fait le tour de collèges également, pour parler aux jeunes, pour leur montrer qu'il existe différentes façons de réussir et que ces barrières, vraiment, qui nous empêchent d'avancer, souvent relèvent de l'imaginaire collectif. La loi, au départ, a été créée pour que ces entreprises qui s'installent en zone franche embauchent des jeunes qui habitent les US, les zones urbaines sur le site. Comment on peut faire pour que cette loi atteigne son objectif, c'est-à-dire de réduire le taux de chômage dans le quartier ? Il y a eu une expérimentation, il y a eu une tentative, c'est-à-dire de se dire qu'on va inciter les sociétés à s'installer dans les quartiers et on va penser qu'ils vont embaucher sur place et c'est pourquoi ça va peut-être permettre de résoudre le problème du chômage dans les quartiers. On doit constater, on est d'accord sur ce point-là, que c'est un échec. Donc aujourd'hui, ce que propose Emmanuel Macron, c'est de changer complètement de vision des choses. Et c'est de se dire, on ne va pas aller demander à des entreprises de s'installer dans les quartiers. On va demander aux entreprises de rester finalement là où elles sont, là où elles ont envie d'être, et on va les inciter à recruter des jeunes qui viennent de ces quartiers. C'est un changement complet finalement de paradigme en se disant, finalement c'est comme ça qu'on va lutter contre l'assignation résidence. Parce que si on met des entreprises finalement dans ces quartiers et qu'on demande de recruter les gens des quartiers, on reste dans les quartiers. Il faut ouvrir aujourd'hui, il faut faire sauter les barrières. Et pour cela, on va demander finalement aux entreprises d'aller recruter des personnes de ces quartiers, d'aller chercher les talents dans les quartiers. Et ils vont en trouver parce qu'il y en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et ce que tu fais notamment montre qu'il y a vraiment énormément de talents dans ces quartiers qui ont besoin ensuite, c'est vrai, du petit coup de pouce. Alors c'est vrai que toi tu cumules les casquettes puisque tu as le coup de pouce associatif, tu as le fait d'être toi-même un modèle de réussite. et en plus d'avoir la capacité d'embaucher sur le terrain. Donc ce qui fait que tu as les trois éléments qui sont aujourd'hui, les trois éléments que je pense qui sont nécessaires à mettre en valeur pour pouvoir parler aux gens dans les quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada